salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de deux minutes pour parler manga aujourd'hui je vais te parler de gannibal gannibal c'est disponible chez meyan c'est un nouveau manga il ya déjà quand même déjà trois tomes en france sept tomes au japon c'est signé masaaki ninomiya j'espère que je le prononce plus ou moins correctement on va découvrir un policier agawa daigo qui va intégrer un nouveau village le village de kougue donc c'est vraiment un village perdu au milieu de la montagne ça ressemble vraiment un village un peu familial en première impression en tout cas c'est ça l'air sympa mais il ya eu des rumeurs comme quoi des vu certains villageois étaient cannibales et le précédent policier a disparu alors on sait pas s'il a fui s'il a été victime de cannibalisme ou autre on va donc du coup suivre les aventures de ce fameux policier qui va vouloir en apprendre plus à la fois sur la disparition de son collègue qui va vouloir en apprendre plus sur ce fameux caline cannibalisme qui est peut-être qu'une rumeur mais peut-être pas en tout cas dans tout ça il ya une famille qui est au coeur de toutes les attentions c'est la famille goto c'est une famille qui semble avoir l'emprise sur tout le village tout le monde a peur d'eux c'est vraiment une famille un peu puissante un peu chelou aussi on va vite se rendre compte contre le cannibalisme et la famille goto il ya quand même quelques liens les aventures sont super intéressantes c'est vraiment le type de manga que moi j'aime lire c'est vraiment un thriller donc c'est vraiment un manga type un peu horreur c'est pour public averti encore une fois si vous aimez ce type de manga vous allez vraiment adorer cannibal moi j'ai trouvé ça vachement sympa le dessin d'ailleurs est hyper prenant l'immersion est vraiment très bonne je trouve aussi l'ancrage et la colo vraiment intéressante d'ailleurs vraiment on a vraiment un beau mélange entre les deux univers un peu sombres et parfois un ancrage beaucoup plus clair et des visages qu'ils arrivent à ressortir malgré l'ambiance un peu horreur qui règne autour de tout ça c'est vraiment un beau petit coup de heure j'ai vraiment eu envie de lire la suite dès la fin du premier tome donc souvent c'est vraiment un très bon signe je ne peux que vous conseiller donc foncez voir et foncez acheter cannibal et on se retrouve prochainement pour des prochaines chroniques ciao